Salut à tous, alors aujourd'hui je vais filmer une petite session d'entraînement que je fais donc au skatepark d'Eponge Jumeaux à Toulouse Donc là c'est dimanche matin Il n'y a personne, c'est pour ça que je viens le dimanche matin Donc je vais mettre la caméra sur moi à la première personne Comme ça vous allez pouvoir voir mon échauffement, mon entraînement Et puis après les trucs que j'essaye de travailler Voilà, allez c'est parti Bon donc en général je commence par rouler un peu dans le parc Je vais faire quelques petits hollis Hop là Hop là Voilà Les petits 180 Si j'y arrive Hop Je vais dans tout le parc Donc c'est un super parc Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici Oh là 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 C'est dur Voilà il faut bien Moi je fais ça parce que Je commence à être vieux Et il faut bien que je m'échauffe avant de faire des figures Parce que J'ai même pas l'équilibre encore là Je me sens pas à l'aise C'est dur Premier truc différent Le nollie Ça passe pas Alors C'est reparti C'est parti J'espère que vous voyez bien le skate là Allez on va essayer On va essayer un petit euh Petit manuel Ça passe pas Bon allez faut se chauffer là Ça passe pas Voilà On fait des petits hollis Finoli Voilà Ensuite on fait des petits euh Moi je fais des petits chauvitres Pour m'entrainer à bien catcher la planche Ouh Voilà ça passe Allez on prend de la vitesse On l'équilibre Tip back grind Les choses se passent 680 Hop là Ah là on se fait plaisir maintenant Il y a toujours un moment où il faut se forcer au début Et puis après vient un moment où c'est que du plaisir Allez Hop là Hop là Petit wheeling Oh Un gros holly On va voir s'il repasse Yes ça passe Allez c'est bon En général si je mets deux fois le manual C'est que l'échauffement C'est que l'échauffement il commence à être bon là Ouh Donc en l'échauffement Quand je commence à bien sentir le truc Waouh Je continue avec des petites figures maintenant Donc je disais tout à l'heure l'échauffement Donc je disais tout à l'heure l'échauffement L'échauffement Surtout les nolies L'échauffement L'échauffement C'est facile Et ça échauffe bien Front et back Hop là Voilà 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 Ensuite des fois j'essaie de faire un petit tour au dessus là Hop là Magnol Si ça passe jusqu'au bout c'est que j'ai bien l'équilibre aujourd'hui Aaaaah presque Maintenant j'ai bu un peu d'alcool hier soir Et souvent le lendemain, les soirées, j'ai un équilibre pourri Mais là ça a l'air d'aller Yes, le noli qui passe Bon Ah donc là c'est pas mal au niveau de l'échauffement Moi j'ai toujours un peu de mal Avec les chauffe-vites en normal C'est souvent le truc, ah c'est moche Ah c'est un peu mieux Voilà pop-chow-vite Ensuite pop-chow-vite front L'idée de l'échauffement c'est vraiment de faire toutes les bases Hop là pop-chow-vite front Donc on enchaîne les bases Les bases Attention hein, je parle des bases Ça c'est mes bases Chacun ses bases on va dire Si vous débutez, il faut toujours commencer par vos bases Il ne faut pas commencer par les trucs compliqués Hop là Voyons Voyons si ça passe C'est bien parti Et ça passe Allez on va essayer le petit ollie Le transfert là Celui-là c'est quand il passe C'est bon Voilà ça passe Et tiens, un petit ollie en descente Voilà C'est une bonne journée là C'est une bonne journée, les tricks de base ils passent first try C'est sûrement grâce au soleil Bon là il est 10h du mat et il n'y a personne Donc c'est trop bien Après j'avoue que je préfère skate avec des gens Mais c'est toujours sympa quand il n'y a personne Ça permet de bien faire son échauffement tranquillement Allez un petit ollie Allez Ça travaille bien les cuisses Allez Ça vous avez pas vu mais c'était un 3-6 flip revert Non je rigole C'était un show-vite Donc là j'ai fait les show-vite Après si je suis chaud je fais les show-vite en switch Switch show-vite front Ouais bon Ouais ça passe Switch show-vite normale Ça veut pas En fait pourquoi je fais ça C'est parce que ça Pour l'échauffement là ça entraîne bien à replaquer Voilà Dans toutes les configs possibles En switch En fakie Enfin de toute façon il faut toujours avoir les pieds sur les vis Mais C'est toujours pas mal Allez petit tour One again J'adore faire le transfert alors Je m'en prive pas C'est bon ça Est-ce que je peux arriver loin là Yes Wouhou Là c'est du plaisir là Franchement Il n'y a pas mieux comme sport Là je suis essoufflé Et je prends trop de plaisir Si vous faites pas de skate Et que vous regardez ça N'hésitez pas à prendre Il y en a pour quelques mois avant d'être à l'aise sur les planches Mais une fois que vous l'êtes Vous avez la sensation de progresser tout le temps C'est vraiment génial Alors bien sûr en skate on stagne des fois Ça c'est sûr Mais il y a quand même toujours un moment où on progresse Et contrairement à d'autres sports Où on peut stagner pendant des années Des années et des années A un même niveau Et bien en skate Si on pratique régulièrement Il y a toujours des trucs qu'on peut améliorer Comme c'est un sport très technique Vous verrez toujours C'est à la fois technique et artistique Donc Si vous en avez marre de bosser les classiques Vous pouvez vous mettre à faire des trucs comme ça C'est comme ça Et c'est reparti Et même si Ça paraît bête C'est joli à voir Et ça vous fait un peu de Ça vous fait un peu de cardio Même si vous Pour ceux qui cherchent un sport cardio Hop On fait ça Merde En fait Quoi que vous fassiez Ça va être assez énergique Donc vous allez toujours Faire travailler Le cardio Vous voyez là je suis essoufflé Bon après je vous parle mais Pfiou Bon Là je pense que l'échauffement il est pas mal Alors quand il fait très froid Là c'est pas le cas aujourd'hui mais Je fais aussi des échauffements En statique on va dire Genre je fais des mouvements de jambes Comme ça Je fais l'équilibre sur les pieds Je fais des sauts Dis là Voilà comme ça Pour la détente Mais bon là je me suis bien chauffé Du coup L'échauffement il est terminé Et donc quand l'échauffement est terminé Je fais mon Mon petit entraînement entre guillemets Classique Où je vais faire les figures de base Enfin moi déjà Ça commence déjà à être des figures avancées pour moi Parce que Je les mets pas à tous les coups C'est pour ça que je dis que c'est mon entraînement Hop Allez Le no slide Voilà ça passe pas premier coup ça en général Après il y a plusieurs raisons Des fois c'est que ça glisse pas Là ça glisse donc c'est pas ça C'est que je suis pas Je suis pas de dame Ah il faut se mettre de dame Donc le no slide C'est une figure de base C'est un slide de base Voilà Bon il était moche mais Vous vous le voyez pas 180 bac Allez on switch Hop là On va faire le 180 front sur la pyramide Normalement ça passe Faut j'enlève ce truc fou Voilà 180 front Et ensuite half cap dans la petite pente Yes Yes Après on fait le petit manou Voilà Et là on enchaîne Avec le no slide à nouveau Je sais pas si vous voyez bien Ouais le no slide je le tiens pas bien Allez c'est parti pour le no slide à nouveau Non 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 Petit noz manuel Allez J'arrive un peu moins vite Je cadre ça Voilà Bon c'est pas mal Salut ça va Du coup ensuite j'enchaîne Petit kickflip Petit drain Voilà Voilà Le manuel Et le no slide qui passe pas Ça c'est toujours dommage Allez c'est reparti Non ça fait 20 minutes Ouais C'est l'entraînement là Je le filme Allez kickflip Voilà Ça c'est 50-50 C'est le grind Ensuite On enchaîne avec le Le manuel foiré Et nos slides Voilà ça passe Ensuite Ensuite je vais faire Archevite Bon slide Et en retour Je vais essayer Noz manual Et Oli Sur la courbe en montée Allez Ça passe En noz manual C'est pas facile C'est pas facile Presque 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 ouais C'est le noz manual A chaque fois que Que je galère à faire Ouais à chaque fois Je mets le poids Mais ça retape en arrière T'est pas facile Oh 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 Sous-titres par Oh 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 Ah, c'était pas propre ? Oui bon, ça passe ! Ouais ! Voilà ! Et là ! Et ça passe ! Voilà, petit enchaînement sympa ! Allez, nollie ! Kickflip ! Ça passe ! Et à nouveau ! Ah, ça, ça passe pas ! Bon, voilà ! Bon, là, c'est l'entraînement ! J'essaie de mettre les figures que je sais mettre, mais d'améliorer le rendement, entre guillemets ! De réussir à les faire plus souvent ! Le premier coup, c'est l'idéal ! C'est là que vraiment, après, il y a le niveau qui vient ! Quand on met les tricks du premier coup ! Parce qu'après, quand vous avez les tricks du premier coup, vous les mettez dans votre échauffement ! Et c'est là vraiment qu'on sent la progression ! Quand un trick se passe de votre entraînement à votre échauffement ! C'est le kiff ! Ça veut dire que la figure, vous la maîtrisez vraiment ! Chou ! Bon ! Et là, les figures que je fais, là... Kickflip sur la pyramide, 50-50, Bord slide, etc... C'est des figures que je suis vraiment bientôt sur le point de mettre dans l'échauffement ! Dans le sens où je commence à les maîtriser ! Hop là ! Allez, le nose manual ! Ça, c'est the figure ! Ah, presque ! Hop ! Allez, faillez-vous maintenant ! Ah, ça ne glisse pas ! Ça ne glisse pas du tout ! Bon, voilà ! Je vais continuer ! Je ne vais pas vous faire chier avec les répétitions de 15 figures ratées ! Aujourd'hui, je vais bosser toujours du nose manual en fait ! Parce que... Ensuite, je vais bosser backgrind ! Je vais bosser... Tréflip ! Le Tréflip, ça, c'est vraiment un truc que je veux maîtriser ! Je le mets de temps en temps, mais... J'aimerais bien le faire à tous les coups ! Et... Peut-être no slide sur le... Je vais vous montrer ! Voilà, voilà ! Donc, je vous dis à plus ! Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu ! A commenter ! A me dire ce que vous en pensez ! A me dire que mes clipis sont moches ! Etc... Allez ! Hop là !